Bonjour à tous, avec mes collègues de l'Institut de l'élevage, impliqués dans le dispositif Inosis Réseau d'élevage aux côtés des chambres et d'autres structures. On a préparé un petit état des lieux de repères d'autonomie alimentaire et protéique dans les ateliers d'élevage herbivore. Donc certains d'entre eux sont... Est-ce que j'ai arrêté ma présentation ou pas là ? Je pense que... On voit ton plein écran. Alors ça ne déroule pas pour l'instant. Moi je le vois. Il faut que je le referme. Voilà. Donc ok, excusez-moi. Donc le premier point là-dessus, c'est quand même de parler un petit peu de la méthode de ce qu'on entend par autonomie et des indicateurs qu'on utilise. Donc la question c'est d'estimer les quantités annuelles d'aliments consommés par un atelier herbivore. Donc des herbivores, comme chacun le sait, ça mange de l'herbe. Souvent pâturé, donc que ce soit sur la SFP ou des surfaces additionnelles d'estive ou de parcours, ça mange des fourrages conservés et ça mange des concentrés. Alors sur ces fractions concentrés et fourrages conservés, pardon, il y en a une partie qui est autoproduite et une partie qui est achetée. Et donc cette quantité, on essaie de la mesurer sous trois angles différents. Donc ils peuvent être sur le plan massique avec les quantités de kilos de matière sèche consommée, sur le plan protéique avec les quantités de matière azotée totale consommée et sur le plan énergétique avec les unités fourragères. Alors pour estimer ça, il y a une partie de la ration qui est facile à estimer, c'est tout ce qui est concentré. Jean, par contre, ça ne passe pas les diapos, je ne sais pas si… Ah, pardon, excusez-moi. Je retente le partage, peut-être que c'est moi qui ai fait une… Oui, puis je les remets, peut-être qu'il y a un petit souci. Ah, super. Alors là, on voit ton application PowerPoint. Oui, et donc je remets en diaporama. Parfait, merci. Donc je reprends, voilà, donc c'est que ces quantités consommées qui peuvent être achetées ou trop produites, qu'on peut essayer de mesurer sous trois angles, MS, M, A, T, U, F. Donc la partie concentrée fourragère conservée, c'est facile à estimer puisqu'il suffit de faire les stocks début et stocks fin, rajouter les quantités produites sur l'année, et les quantités achetées et déduire les quantités vendues à l'extérieur éventuellement. Par contre, à où c'est plus compliqué, c'est estimer la quantité d'herbes consommées sous forme de pâturage, puisque là, on procède de façon indirecte à partir d'équations, de prédictions de la quantité de matière sèche ingérée par les différentes catégories de cheptels présentes, et donc avec des modèles qui sont spécifiques à chaque type de production, par exemple des vaches en production, des génisses, etc. Donc là, je vous fais grâce des équations. Les indicateurs qu'on obtient derrière, il y a ce terme d'autonomie en pourcent, donc de 0 à 100%, qui est le ratio entre la quantité d'aliments qu'on a produit et la quantité d'aliments qu'on a consommé, c'est-à-dire les aliments produits et achetés. Donc ce critère d'autonomie, on peut le décliner déjà dans trois angles. Sur le plan massique, avec la quantité de matière sèche, sur le plan protéique, avec la quantité de MAT, et sur le plan énergétique, avec la quantité d'unités fourragères. Et on peut aussi le lire en le restreignant uniquement à la fraction fourrage, donc conservée ou pâturée, ou la fraction concentrée, ou on peut aussi le lire à l'échelle de la ration fourrage plus concentrée. Donc ce calcul-là, dans les fermes de référence, hymneosis, réseaux d'élevage, on le fait à l'échelle de chaque atelier composant l'exploitation. Donc il peut y avoir une exploitation mixte, au vin, lait, bovin, viande. Donc on a neuf indicateurs pour les bovins, viande, neuf pour les oeufs, lait. On peut aussi faire un calcul global à l'échelle de l'exploitation. On a à nouveau là, donc neuf indicateurs globaux sur l'exploitation. Et dans ce qui va suivre, on va s'intéresser, pour faire simple, uniquement à l'autonomie massique et l'autonomie protéique, à l'échelle de la ration. Et on va faire ça en se limitant à une lecture par atelier pour pouvoir comparer les productions. Donc dans aussi ce qui va suivre, vous allez voir des graphiques souvent de boîtes à moustache, donc on s'arrête juste une seconde dessus. C'est que sur ce graphique, vous avez une vue à peu près complète de la dispersion des résultats, avec les moustaches qui sont les mini et les maxis. Donc la zone centrale, qui est prononcée en couleur, elle représente la répartition de la population entre le premier et le troisième quartile, c'est-à-dire qu'il y a 50% des ateliers qui sont dans cette zone. Et puis, en plus clair, vous avez l'étendue entre le premier décile et le neuvième décile, donc qui renferme 80% des ateliers. Donc on commence avec peut-être quelques références ou repères nationaux par type de production. Donc je vais m'arrêter un petit peu sur ce graphique, parce qu'ensuite, ça sera toujours les mêmes formes de graphique. Donc en haut, vous avez l'autonomie alimentaire massique, donc des ateliers. En bas, vous avez l'autonomie alimentaire protéique. Donc colonne de droite, vous avez la moyenne des différents groupes représentés, et puis ensuite les effectifs d'élevage pris en compte. Donc sur le premier graphique, j'ai représenté les ateliers par production, donc les bovins-viandes, auvins-viandes, bovins-lais, auvins-lais et caprin. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au plan massique, comme au plan protéique, les ateliers viandes, qu'ils soient auvins ou bovins, sont en moyenne plus autonomes que les ateliers laitiers. Donc on est en général au-dessus de 85% en massique et 80% en protéique d'autonomie. On voit que dans les ateliers laitiers, on est plutôt en dessous de 85%, mais il y a une grande différence entre les productions, avec notamment les ateliers caprin, donc où on a des résultats très variables et des niveaux moyens beaucoup plus faibles qu'en bovins-lais, voire en auvins-lais, mais ça cache une grande diversité et des écarts importants entre les livreurs et les fromagers. Ce qu'on peut dire sur le plan protéique, quand on regarde les boîtes à moustache, si on oublie un peu les caprins, on voit qu'elles sont quand même plus étendues que l'autonomie massique, et c'est surtout vrai pour les ateliers laitiers, qui ont plus de problèmes de dépendance protéique que les ateliers viande. Maintenant, on va rentrer production par production, en commençant par les bovins-viande. Sur la carte, vous avez ici les fermes, inosis, réseau d'élevage actuellement suivi, représentées par typos d'ateliers. On a en orange les naisseurs-engraisseurs, en vert les naisseurs, en rouge les engraisseurs, qui deviennent rares. On a du mal à les recruter. Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'Occitanie, on a des fermes suivies à la fois dans le nord de la région et aussi dans le bassin sud. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les ateliers bovins-viande, l'autonomie des ateliers bovins-viande par type d'atelier, pour commencer. Donc, sans surprise, comme l'a dit Guillaume, on vérifie bien que les ateliers bio sont plus autonomes que les ateliers conventionnels, donc avec des niveaux au-dessus de 95% en massique comme en autonomie protéique chez les bio et plutôt à 90% en moyenne chez les conventionnels et en protéique, on est plutôt à 85%. Donc, on voit quand même, la plupart des naisseurs et des naisseurs-engraisseurs se situent au-dessus de 90%, même s'il y a de la variabilité. Donc, il n'y a pas trop de différence entre les types d'ateliers, entre naisseurs et naisseurs-engraisseurs. Bon, c'est parce qu'en fait, les naisseurs-engraisseurs sont souvent des fermes dans lesquelles il y a des ressources végétales énergétiques disponibles pour faire de l'engraissement. On peut faire aussi une lecture par zone géographique et donc par région. Alors, en Occitanie, on a des systèmes qu'on suit qui sont un peu de toutes sortes de systèmes dans les zones de culture, dans les zones herbagères et dans les zones de montagne. Donc, on voit que le niveau d'autonomie alimentaire massique est autour de 90% en moyenne et c'est comparable à ce qu'on observe dans les autres zones françaises, selon qu'on distingue les montagnes, les zones herbagères ou les zones plutôt mixtes, culture et forage. Sur le plan protéique, on voit aussi, avec 88% en moyenne d'autonomie protéique, que les ateliers bovins-viandes d'Occitanie qu'on suit ne sont pas plus dépendants que ceux des autres zones d'élevage bovins-viandes. On passe aux ovins-viandes, où là, vous avez une représentation plutôt par combinaison de production. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait par type d'atelier, mais je n'ai pas pris le temps, excusez-moi. On voit simplement que les fermes suivies en Occitanie, donc on en a sur la partie nord, sur la partie sud, avec l'ancienne zone Languedoc-Courcillion, donc les fermes en Lauser, dans l'Aude et dans les Pérénées-Orientales et aussi un petit peu dans le Gard. Alors, partie d'atelier, qu'est-ce qu'on constate sur les ovins-viandes ? Donc, on vérifie là aussi que les bio, les ateliers bio sont plus autonomes en moyenne que les ateliers conventionnels. Ils ont tendance à être un peu plus variables et en conventionnel, on peut voir quelques différences en moyenne, mais ce n'est pas très fort, mais les pastoraux et les herbagers de plaine sont en moyenne un peu plus autonomes que les ateliers de type fourragé et les herbagers des zones de montagne ou des zones pastorales. Et en conventionnel, on voit que l'autonomie protéique en ovins-viandes, ça dépasse rarement 90%, comme en bovins-viandes. Par région, donc l'Occitanie, on a des ateliers qui se situent plutôt dans la fourchette basse par rapport au national, avec une variabilité un peu plus importante qu'ailleurs, mais c'est surtout lié au fait qu'on a une grande variété de types de systèmes présents, donc il y a plus de diversité en Occitanie qu'à l'intérieur de chacune des autres zones. Et au plan protéique, on peut voir aussi qu'il y a certains types d'ateliers comme les pastoraux du sud-est, qui sont moins dépendants que les autres sur le plan protéique, mais c'est notamment lié au fait qu'ils produisent surtout des agneaux légers et que dans les autres zones, la majorité des ateliers produisent des agneaux lourds. Pardon. Je passe au bovin lait, donc avec là encore une photo des fermes suivies en France, avec en Occitanie, c'est évidemment plus la partie ouest et beaucoup le nord et un peu de fermes suivies dans le bassin sud. Donc pour les bovin lait, on a tendance à faire une première photo plutôt partie de systèmes fourragés, donc avec, pardon, au plan massique, un effet qui apparaît, qui est la part de maïs dans le système fourragé, dans la surface fourragère, qui impacte le niveau d'autonomie en pleine et qui est beaucoup moins en montagne. Cela dit, en montagne, la part de maïs, elle dépasse rarement 15-20% dans les piémonts. Donc on voit que sur l'autonomie massique en pleine, on va de 80% d'autonomie dans les systèmes maïs en moyenne à 90% dans les systèmes herbagés, alors qu'en montagne, on est en moyenne autour de 80%. Et puis sur le plan protéique, c'est là que ça se passe, c'est qu'on voit bien l'effet du maïs dans l'alimentation qui entraîne, de l'ensillage au maïs, qui entraîne une plus grande dépendance protéique. Et c'est vrai en pleine, comme en montagne, avec des niveaux d'autonomie qui vont de 55% quand on a plus de 30% de maïs dans la SFP à 85% quand on est à moins de 10%. Et en montagne, voilà, on a un gradient un peu moins étendu, mais on voit quand même la différence tout de suite sur les protéines quand on a de l'ensillage au maïs dans la ration ou pas. On peut aussi faire une lecture des ateliers Beauvain-Lay, donc par type de production, bio, conventionnel, AOP. Alors, ce qu'on voit, c'est que sur le plan massique, les ateliers bio sont effectivement plus autonomes que les ateliers conventionnels. Ils sont en pleine plutôt à plus de 90% autonome et en montagne à 85%. Ce qui est un peu surprenant, c'est que les ateliers sous cahier des charges AOP significatives, ça veut dire des AOP pour lesquels il y a une différence significative sur le prix payé, sur le prix du lait. Mais bon, on a affaire quand même à des contraintes d'autonomie qui sont sur le plan territorial, donc pas forcément à l'échelle de l'exploitation. Sur le plan protéique, on voit que les conventionnels de plaine sont les plus dépendants, donc ils sont autonomes qu'à 62% en moyenne, donc par rapport aux autres catégories. par région, toujours chez les bovins-laits, donc on a des ateliers bovins-laits en Occitanie qui sont plutôt dans la fourchette basse et ils sont plutôt proches de ce qu'on a dans les zones de montagne du centre-est, Auvergne-Rhône-Alpes, notamment. Ce qu'on peut aussi quand même regarder, c'est que si on compare l'Occitanie avec le Nord-Ouest dans lequel j'ai mis Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, on a toujours une idée selon laquelle il y a plus d'herbes dans les systèmes laitiers du Grand Ouest. Or, en pourcentage d'herbes dans la SFP, en Occitanie, dans les fermes qu'on suit, on est plutôt autour de 82% d'herbes, c'est la colonne herbes en vert à droite, alors qu'en Normandie, Bretagne et Hauts-de-France, on est plutôt à 67% d'herbes dans la SFP et c'est des choses qu'on voit aussi sur l'Observatoire de France Conseil Élevage sur la part d'herbes et de maïs dans les rations. Sur le plan protéique, on a des ateliers Beauvins-Lais d'Occitanie qui sont en moyenne à 65% et ils sont, c'est les chiffres en rouge, 65%, ils sont tout à fait comparables à ce qu'on a dans le Grand Ouest. Voilà. On passe aux eaux-vins-lais, où là, on a des systèmes suivis dans les Périnées-Atlantiques et en Occitanie, dans le bassin plutôt autour de Roquefort. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les eaux-vins-lais ? C'est qu'on a d'abord des systèmes qui sont difficiles à comparer de toute façon entre bassins, tant les races sont différentes, la productivité des brebis aussi, les contextes agroclimatiques aussi, et surtout la taille des structures et leur possibilité d'accès à du foncier. Avec des conditions quand même très limitantes dans les Périnées-Atlantiques, ils ont des niveaux d'autonomie massif qui sont autour de 68% en moyenne, alors que sur l'Occitanie, on est plutôt supérieur à 80, voire 85%. Alors, ce qui est le paradoxe des eaux-vins-lais, c'est que les bios, on en suit en Occitanie, donc il y a quand même 15 élevages suivis, sont en moyenne moins autonomes et leur autonomie est plus variable que les conventionnels. Donc, ça vient aussi du fait que ce qu'on appelle les conventionnels au vin-lait en Occitanie, c'est quand même majoritairement des élevages sous contrainte à opé, qui ont déjà cette nécessité de trouver de l'autonomie à l'échelle territoriale. Alors que les bios, donc, sont plutôt hors AOP en majorité. Enfin, il y en a quand même un tiers qui sont en AOP. Et sur le plan de l'autonomie protéique, là, on a quand même des niveaux en Occitanie qui sont assez remarquables au vu du contexte, quand même agroclimatique, puisqu'on est à des niveaux de 72-76% d'autonomie protéique. C'est plus que la moyenne nationale des ateliers bovin-lait. On arrive au Caprin, donc, avec en Occitanie, bon, des fermes qui sont suivies plutôt dans le nord, dans les zones pastorales, voire dans les zones fourragères à Véron, Lot, Tarn, et un petit peu dans le bassin sud. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, oui, pour les Caprins, on est obligé de distinguer livreurs d'une part et fromagers d'autre part, tellement les fromagers sont différents. Donc, sur les ateliers livreurs, on voit que les livreurs bio Caprins, donc, sont effectivement là, comme en bovin-lait et dans les ateliers viande, sont plus autonomes, au plan massique. Mais bon, il faut faire attention, on a très peu d'effectifs, pour l'instant, qu'on a pu valoriser dans cette étude. Les conventionnels, eux, ils sont plutôt autour de 60, en dessous de 60%. Donc, avec, je vous ai mis, le centre-ouest versus Aura et Paca. Et puis, pour l'Occitanie, on a quand même très, très peu de fermes. Donc, je n'aurais pas dû faire de boîte à moustache, donc j'aurais pu juste faire un trait mini-maxi. Mais donc, c'est difficile de conclure sur le plan de l'Occitanie. Au plan protéique, on voit que les livreurs, au moins les conventionnels, sont tous en moyenne à moins de 50% d'autonomie protéique. Quant au fromager, donc, bon, on a des niveaux qui sont d'autonomie très, très variable, que ce soit en bio comme en conventionnel. Et puis, les quelques ateliers d'Occitanie qu'on a, ils sont en plus avec des moyennes plus faibles que les autres. Mais on a un effectif aussi là qui est vraiment très réduit. Et sur le plan protéique, on voit que chez les fromagers, en fait, entre bio et conventionnel, il n'y a pas vraiment d'écart. Il n'y a que 5 points sur l'autonomie protéique. Voilà. J'arrive à la question de la variabilité entre années de ces résultats d'autonomie massique et protéique. Avant de vous montrer les chiffres, je vous ai mis ici les cartes qui représentent les indices de productivité des prairies permanentes calculés dans l'ISOP chaque année. Et là, sur la carte, vous avez une représentation des cumuls à fin septembre de la productivité des prairies permanentes en écart à la moyenne des 30 dernières années. Donc, les couleurs, en fait, vous avez la légende en bas, ici. Donc, le bleu, c'est des années où la prairie permanente a une productivité supérieure à ce qu'il en était en moyenne sur les 30 dernières années. Le vert, c'est des productivités qui sont dans la moyenne des 30 dernières années. Et ensuite, on a un gradient de déficit faible, important, exceptionnel, le rouge étant un déficit de 25 à 50 % de productivité de ces prairies permanentes. Donc, quand on voit en haut, vous avez la période qu'on a pu étudier dans cette étude, de 2014 à 2018. Donc, on voit 2014, une année plutôt excédentaire où, au moins pour ce qui concerne la prairie, les élevages ont pu reconstituer des stocks. Ces stocks, comme vous le savez, ils ne sont pas consommés forcément dans l'année, mais ils peuvent être consommés l'année suivante. Donc, on voit aussi que 2015 a été une année assez difficile, mais l'Occitanie, bon, pas forcément la plus touchée par rapport aux zones du Grand Est et du Centre-Est. Ensuite, vous avez les années 2016, 2017, 2018, où sur l'Occitanie, c'est quand même très contrasté. Voilà. Je vous ai mis aussi 2019 et 2020 parce qu'on n'a pas les chiffres pour l'instant d'autonomie des élevages, mais il y a quand même deux années qui sont plus difficiles, mais ça a surtout concerné le Grand Est. Alors, qu'est-ce qu'il en est des chiffres ? Donc, ici, je vous ai représenté la population nationale constante qu'on a sur les cinq années considérées. et vous avez donc en haut les résultats de l'autonomie massique en bas d'autonomie protéique. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a quand même une très grande stabilité, c'est-à-dire qu'on voit peu d'impact à l'échelle de la ferme France, on va dire, des années agroclimatiques, 2014 à 2018, sur les niveaux d'autonomie alimentaire des ateliers herbivores. Alors, peut-être qu'on en verra plus quand on aura les chiffres 2019 et 2020. Par contre, quand on y regarde un peu le plus près, on voit quand même une érosion en cinq ans de l'autonomie massique avec une perte de 1,5 point entre 2014 et 2018. Et sur le plan de l'autonomie protéique, une perte de 0,9 point d'autonomie protéique. Mais bon, sur 677 élevages, ça commence sans doute à être un peu significatif. Alors, qu'en était-il de l'autonomie sur la même période ? Là, on est sur 107 élevages, donc tous élevages confondus, bovins, ovins, caprin. Donc, on a la même tendance, c'est-à-dire peu d'écarts entraînés sur la période étudiée. Une érosion du même ordre qu'au national sur l'autonomie massique, 1,3 point moins, et puis une érosion de 0,9 point sur l'autonomie protéique comme au national. Donc, ça va assez vite, excusez-moi, mais vous pourrez avoir le diaporama et regarder de plus près les chiffres plus tard. Donc, on arrive à la dernière partie qui est d'essayer d'avoir, d'éclairer la question du lien entre autonomie alimentaire de l'atelier et performance économique de l'atelier. Et donc, pour ça, pour faire simple, on s'est limité à deux indicateurs économiques qui sont issus du calcul des coûts de production qu'on fait dans les ateliers suivis dans l'Inosis Réseau d'élevage. Donc, le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle le coût du système d'alimentation en euros par unité de produits vendus. Donc, c'est un poste, un métaposte de l'approche coût de production qui cumule le coût de l'alimentation achetée, fourrage et concentré, le coût d'approvisionnement des surfaces en grès, semences, etc. et la mécanisation et le foncier. Donc, c'est un poste qui ramasse, qui essaie de ramasser un peu toutes les dimensions du coût du système d'alimentation. Donc, les dénominateurs, ils changent rond selon les ateliers qu'on va regarder. Donc, en lait, c'est des euros par mille litres de lait. En bovin-viande, c'est des euros par 100 kilos de viande vive. En novin-viande, c'est des euros par kilo d'équivalent carcasse d'agneau. Et puis, on a aussi utilisé, ce qu'on aime bien utiliser, c'est le niveau de rémunération de la main-d'œuvre exploitante consacrée à l'atelier, permis par les produits. Donc, c'est un nombre de SMIC par unité de main-d'œuvre exploitante consacrée à l'atelier. Alors, on va commencer par les bovins-viande. Donc, vous avez deux nuages de points sous les yeux. À gauche, l'autonomie alimentaire massique. Donc, c'est des abscisses. Le coût du système d'alimentation, c'est les ordonnées. Donc, de 0 à 600 euros par 100 kilos de viande vive. On est sur 311 ateliers. Et à droite, c'est la même chose, avec en abscisse le niveau d'autonomie protéique. Donc, quand on voit que, quand on inclut le coût d'Ameca et du foncier au coût du système d'alimentation, on ne voit pas de relation entre le niveau d'autonomie alimentaire de l'atelier et ce que coûte le système d'alimentation de cet atelier, ramené au kilo de viande produite. Donc, c'est vrai au niveau massique comme au niveau protéique. Donc, on peut faire le même constat en ovins-viande. Donc, sur 226 ateliers au vin-viande, on ne voit pas de relation quand on croise autonomie et coût du système d'alimentation. En Beauvain-Lay, c'est pareil. Donc, on a... Même si, bon, Jocelyne, peut-être en parlera, mais quand on fait ce nuage de points, on regarde les corrélations dans des sous-populations, par exemple, sur les conventionnels de montagne, on peut avoir des R2 qui commencent à s'approcher de 20% voire 30%. Mais bon, ça nécessiterait d'être analysé plus finement. En ovins-lays, là aussi, on n'a pas de lien très, très évident entre le coût du système d'alimentation et l'autonomie. Et en Caprin, c'est pareil. Et au passage, on voit la grande, grande diversité des ateliers Caprin en termes d'autonomie. On a des vrais ateliers Caprin à zéro et d'autres qui sont à 100%. Donc, il y a quand même une grande diversité. Et donc, maintenant qu'on a dit qu'il n'y avait pas vraiment de lien évident entre l'autonomie et le coût du système d'alimentation de l'atelier, on peut regarder aussi est-ce qu'il y a un lien entre l'autonomie et le niveau de rémunération de la main d'œuvre que les exploitants consacrent à ces ateliers. Donc, c'est un peu le bouquet final. Ça sera la dernière diapo avant la conclusion. Donc, ça fait un peu feu d'artifice de couleurs. Mais donc, on a ici représenté à gauche sur à peu près 1200 ateliers la légende, les points, les couleurs, c'est les types d'ateliers entre les bovin-lait et bovin-viande, etc. Donc, on voit que là aussi, il n'y a pas de lien entre autonomie et niveau de rémunération. Donc, ça aurait été surprenant vu ce qu'on a vu tout à l'heure, vu qu'il y a tellement de facteurs qui contribuent à expliquer le niveau de rémunération de la main d'œuvre. Ce qu'on peut voir, c'est graphiquement sur l'autonomie massique, on voit que quand même les points, si on écarte les points roses qui sont les caprins, on voit que le spectre d'autonomie est plus ramassé à gauche qu'à droite sur l'autonomie protéique. Puisqu'on, si on regarde de très près, on voit aussi que les points donc rouges et verts, qui sont les ateliers viande, bovins ou ovins, sont plus concentrés à droite des graphiques alors que les points bleus, voire jaunes, bovins ou ovins, sont plus étalés. La conclusion, c'est que, bien sûr, il n'y a pas de lien qui saute aux yeux comme ça entre niveau de rémunération et autonomie. Et donc, ce qui nous amène à la conclusion, qui est quand même que c'est, voilà, c'est une analyse un peu exploratoire. On a voulu voir ce que donnaient les nouveaux indicateurs dont on dispose maintenant sur les fermes de référence, Synosis, réseau d'élevage en termes d'autonomie. Donc, peut-être la première conclusion, c'est que l'autonomie alimentaire, ce n'est pas un indicateur de résultat en soi, c'est plus à considérer comme un indicateur de conduite, comme un autre. Donc, attention aussi aux idées reçues, c'est-à-dire que l'autonomie ne rime pas forcément avec l'économie. Il y a des contre-exemples qui sont tout à fait frappants, de fermes qui ont choisi de ne pas être autonomes sur l'atelier d'élevage, mais qui rémunèrent très bien leurs mains d'œuvre parce qu'elles font autre chose aussi sur leur atelier culture. Ensuite, le fait que, ce qui nous a un peu surpris, c'est que les niveaux d'autonomie alimentaire sont particulièrement robustes sur les cinq années qu'on a étudiées, on verra, 2019-2020, mais donc ça montre quand même qu'il y a une certaine flexibilité ou une résilience, si vous préférez, des systèmes herbivores à l'échelle régionale comme à l'échelle nationale. Alors, le calcul qu'on fait dans Diapason pour obtenir ces indicateurs, il génère aussi d'autres, plein d'indicateurs qui seraient intéressants à analyser. Donc, par exemple, en faisant ce calcul, on calcule en fait une productivité des prairies de façon un peu indirecte en tonnes de matière sèche par hectare de prairie. Et ça, on pourrait peut-être le mettre en relation avec les années agroclimatiques. On verrait peut-être sans doute plus de liens. Voilà. Et puis, quand même, dire que la méthode qu'on utilise pour estimer les quantités d'herbes consommées au pâturage, c'est forcément une méthode qui reste à affiner. mais au moins, elle a le mérite d'exister. Donc, elle va nous permettre de croiser plein de choses au niveau des fermes qui sont suivies dans Inosis. Voilà. Et donc, pour terminer, je remercie tous les conseillers qui contribuent chaque année au suivi, à l'enregistrement des données de ces fermes de référence Inosis Réseau d'élevage. Voilà. Merci. Merci. Oui, Jean. Merci. Oui. Il y a quelques questions. Je vais commencer sur la... Une question, donc, que représente la part de pâturage dans cette autonomie protéique ? Et on s'adresse aux ovins laits. Que représente la part de pâturage dans cette autonomie protéique ? Ça va être compliqué à répondre. Alors, Emmanuel, tu peux allumer ton micro ? S'il est toujours là ? Parce qu'il y a quand même... Oui, on ouvre un lait. Vas-y. Je suis toujours là. Alors, je n'ai pas le chiffre instantanément sous les yeux, mais je ne sais pas si on aura le droit de réponse complémentaire après. En gros, au niveau... Alors, il faut distinguer entre les deux bassins, Nor-Occitanie ou Pyrénées-Atlantique. Je pense que la question concerne plutôt Nor-Occitanie. Donc, on doit être à... Sur la part d'herbes pâturées, on doit être à 30-40% de la consommation totale de fourrage. Puisqu'on a une période de bergerie qui est assez générale, quoi, qui est générale au niveau de l'ensemble des élevages et qui dure 3-4 mois. Et ensuite, on a une période de pâturage, mais avec une complémentation en bergerie. Donc, il fait qu'on est pas... On est à moins de 50% d'herbes pâturées dans le total des fourrages consommés. Et la question complémentaire, c'était l'autonomie protéique que représente la part de pâturage dans cette autonomie protéique. Donc, là, tu as dit sur le massique. Sur le protéique, est-ce que tu as un élément ou c'est compliqué ? Alors, sur le protéique, non, j'ai pas de résultats en tête comme ça qui me viennent. Parce que c'est vrai que je regarde plutôt le massique jusqu'à présent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Jean a souligné le fait qu'il y avait une bonne autonomie protéique au niveau des élevages au vin-lait. Et que ça, on l'explique par la forte présence de légumineuses au niveau des assolements puisqu'on est toujours sur la région nord-occitanie sur des systèmes fourragés à base de beaucoup de prairies temporaires, un petit peu de prairies naturelles, très peu de cultures fourragères. Et les prairies temporaires sont essentiellement des légumineuses associées ou non à des graminées. Et donc, ceci explique la forte autonomie protéique par rapport aux autres filières de la filière au vin-lait. Mais le pâturage, c'est du pâturage de ces prairies-là, prairies temporaires à base de légumineuses et de graminées. Une autre question qui s'adresse plutôt à Jocelyne Fagon. Pourquoi n'y a-t-il que 28 fermes beau-vin-lait en Occitanie dans le réseau ferme Inosis ? Pourquoi n'y a-t-il que 28 fermes beau-vin-lait en Occitanie dans le réseau ferme Inosis ? Et c'est Marina Delcroc qui nous pose la question. Jocelyne ? Pour ton micro ? Oui. Bon, si Jocelyne n'arrive pas à accéder à son micro, je peux peut-être répondre à sa place pour dire que les 28 qu'il y a dans les tableaux, c'est les 28 dont on a pu valoriser les données à la fois sur le plan du module autonomie et du module coût de production. donc on a sans doute on en a écarté quelques-unes, on est plus de l'ordre de la trentaine, entre 30 et 40 fermes suivies sur l'Occitanie en Beauvain-Lay. Mais pourquoi il n'y en a pas plus ? C'est parce que on n'a pas la possibilité d'en suivre plus compte tenu des moyens financiers, la disponibilité des conseillers impliqués dans le réseau. Je n'ai peut-être pas entendu non plus la réponse, on avait un souci de micro sur mon côté. Donc ce que disait les gens, c'est probablement sur le suivi et puis aussi les traitements qu'on a pu faire pour mettre ça en pluriannuel aussi, pour avoir une vue sur des échantillons constants également. Donc il y a peut-être un peu de perte là-dessus. Mais en gros, ça représente quand même 9% des fermes suivies au niveau national qui pèsent un peu plus que ce que représente le lait aussi en région Occitanie au niveau national. Donc ce n'est pas beaucoup mais c'est toujours un peu plus fort que le poids pondéré de chaque région. Après, il y a toujours un peu de diversité quand même dans ces 28 là. Donc on peut aussi aller travailler sur ce que j'évoquais des fois par système pour essayer de faire parler un peu différemment les chiffres. mais c'est sûr après, il y a d'autres bases qui peuvent exister. Celle-ci est quand même assez riche et beaucoup d'informations qui peuvent aussi être retravaillées. Donc à titre d'exploration, on peut commencer par là et puis après avoir d'autres bases plus larges pour aussi aller un peu plus loin. En Beauvalais, il y a quand même la base, c'est six à lignes je crois, de France Conseil Élevage là où on a quand même des gros effectifs pour l'Octitanie qu'on peut comparer avec d'autres régions sur l'aspect des troupeaux. Tout à fait, oui. Une autre question posée par Mario de Valton, intéressante. Faut-il pousser à plus d'autonomie après connaissance des résultats de cette étude ? Parce que là, c'est en demi-tente pour aller vers l'État. Oui, attention. Est-ce qu'on peut pousser plus loin vers l'autonomie ? Il faut faire attention parce qu'en fait, là, on a juste essayé d'éclairer l'idée reçue selon laquelle l'autonomie rime avec l'économie, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais quand on prend un élevage ou un petit groupe d'élevage, le fait qu'ils essaient de progresser de façon pertinente sur leur niveau d'autonomie peut les amener à améliorer leur revenu. on en a plein d'exemples comme ça, mais c'est plutôt le raccourci qui est fait quand on parle de... Il faut être autonome, que c'est une vertu en soi, ce n'est pas forcément si évident. L'autonomie, comme l'a dit Guillaume, elle a intérêt à se raisonner aussi à l'échelle territoriale uniquement au niveau de l'exploitation. Donc, c'est un indicateur de conduite. Voilà. Nous, on voit la sanction sur le plan économique. Si on avait un indicateur synthétique pour aussi le mettre en relation avec la performance ou la création de valeurs environnementales, on le ferait. Mais donc, on pourrait le faire avec les gestes, mais les gestes, c'est quand même très réducteur pour résumer l'impact environnemental d'un système, surtout pour les élevages herbivores, puisqu'ils ont plein d'autres vertus. voilà. La conclusion serait peut-être sûrement différente si on avait cet indicateur de performance et de contribution environnementale pour la société. D'accord. Une autre question de Sophie Bachembiné. On parle de lien entre résilience et crise. De point, le coût des entrants, les crises climatiques et l'autonomie, qu'en pensent ce genre ? Je ne sais pas si la question est très claire. Est-ce qu'il y a un lien entre résilience et les crises telles que le coût des entrants et les problèmes climatiques ? Oui, il y en a un. Bien sûr, on voit quand même qu'on a affaire à des systèmes herbivores qui sont quand même remarquablement résilients et flexibles, qui ont appris à s'adapter depuis des années. Ce n'est pas que les années récentes. Donc, on voit qu'ils tamponnent relativement bien ce qui se passe sur le plan agroclimatique, sachant que là, la vue que j'ai montrée est trompeuse parce que c'est la productivité des prairies. Il aurait fallu avoir la même vue, par exemple, sur la productivité des cultures fourragères, comme le maïs en général, même s'il ne constitue pas l'essentiel de la ration des ateliers herbivores de la région et au niveau national. Donc, crise, on voit à chaque fois qu'il y a des flambées des prix, on voit un impact sur les résultats économiques des ateliers. Ce n'est pas compliqué à regarder. Bon, après, je ne sais pas comment comprendre vraiment la question de Sophie, mais résilience, oui, et puis, oui, il y a un lien. Très bien. Une autre question de Barbara França. 4 à 5 points en Caprins à 0% d'autonomie. Comment l'expliquer ? Quel type de système cela concerne-t-il ? Donc, des systèmes qui achètent la totalité de leur fourrage ? Oui, c'est ça. C'est des systèmes qui achètent l'intégralité, qui n'ont quasiment pas de surface. et donc, il y en a quelques-uns, même dans les fermes suivies dans une osis réseau d'élevage. Bon, cela dit, on était sur des effectifs quand même moins importants qu'en bovin et en auvin. Donc, avec Laura et Nicole, on a quand même bien regardé les données pour que les fermes qui sont à zéro d'autonomie soient des vraies fermes à zéro d'autonomie et pas des problèmes de saisie de données ou de choses comme ça. Très bien. On voit aussi qu'il y a des ateliers Caprin qui sont fromagers comme livreurs qui sont pas loin de 100% en termes d'autonomie. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y avait un complément juste de Sophie par rapport à sa remarque du fait que globalement on dit que les élevages autonomes sont plus résilients par rapport aux crises climatiques. C'était ça aussi je pense que... Alors là on n'est pas rentré là-dedans on n'est pas rentré là-dedans mais je pense que voilà le fait qu'on ait maintenant ces indicateurs qui soient calculés en routine sur les fermes INOSIS et recalculables sur les années passées dont on a les données en remontant jusqu'à 10-15 ans si on veut ça devrait permettre justement d'aller regarder ce genre de questions. Donc on va en garder peut-être pour les autres webinaires Yardé-Occitanie on pourra regarder ça pour d'autres journées mais là on n'a pas pris le temps de le faire et puis en 30 minutes de présentation on ne pouvait pas trop s'écarter du but. Très bien. Merci Jean.